Le fait écho du jour, c'est avec Eric Leboucher. Bonsoir Eric. Bonsoir Emmanuel. Le ministre de l'économie Emmanuel Macron prépare une nouvelle loi pour l'été. Est-ce qu'on sait, Eric, sur quoi portera cette loi Macron 2 ? Le Premier ministre Manuel Valls a soulevé le voile hier en évoquant l'investissement et l'emploi dans les PME. Et le ministre de l'économie à Beaune aujourd'hui pour la semaine de l'industrie a confirmé. La nouvelle loi veut aider les PME à embaucher, elle veut favoriser le secteur du numérique et elle veut relancer les investissements privés. La reprise Emmanuel arrive, mais elle arrive trop mollement. La consommation va bien, le prix de l'essence en baisse, a dopé le moral des ménages au plus haut depuis 5 ans. Mais la première des faiblesses de la reprise en France vient de l'investissement privé. Les entreprises ont été assommées par les taxes sous Sarkozy, puis pendant deux premières années Hollande, elles ont des marges trop faibles. Les mesures prises depuis, CICE, etc., vont permettre de les améliorer, mais cela prend du temps. Et il faut bien le dire, les chefs d'entreprise font un peu la grève des investissements. Ils n'ont pas confiance dans la politique du gouvernement. Annoncer de nouveaux dispositifs, notamment fiscaux, pour leur redonner confiance, est la meilleure chose à faire pour accélérer la reprise. Et pour les PME, Eric, il ne s'agit non pas de les aider à investir, mais bien à embaucher. C'est ça, le gouvernement est sensible à la demande du patronat qui veut un contrat de travail nouveau dans lequel il serait possible de licencier si les résultats économiques de l'entreprise sont seulement décevants. Aujourd'hui, il faut le faire si l'entreprise ou la filiale sont en péril pour procéder à ce moment-là à des licenciements collectifs. L'assouplissement serait donc fondamental. Les entreprises de petite taille retrouveraient une facilité pour gérer leurs effectifs. Ce chapitre de la nouvelle loi Macron 2 risque, évidemment, vous le devinez, de rencontrer l'opposition des syndicats et donc de la gauche du PS. Nous allons repartir pour des bagarres, sauf si cette nouvelle loi vient se coller à l'autre. La première est entrée sous le coup du 49.3. Mais le premier volet, celui qui porte sur l'investissement, pourrait au contraire correspondre à la volonté des frondeurs. Ils veulent que les entreprises investissent plus. Et pour ce qui est du numérique ? Le numérique, Emmanuel, on verra. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que le crédit d'impôt recherche fait de la France une sorte de petit paradis pour la recherche et développement en Europe. Il faudrait la même chose pour les créateurs de start-up du numérique. La France a de très bons ingénieurs. Il faut qu'ils restent en France, qu'ils règnent ici comme un climat de la Silicon Valley. C'est très possible, même si cela coûte un petit peu. Et c'était Eric Leboucher pour le Tout Éco. C'est très possible, même si cela coûte un petit peu.